Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et avant de commencer cette vidéo je tenais à vous remercier pour les 600 abonnés ça me fait vraiment extrêmement plaisir, donc pour ceux qui croiraient qu'il y aurait peut-être un concours, malheureusement non vu qu'il y a à peu près un mois j'ai fait un concours pour les 500 abonnés et je ne vais pas en faire tous les mois des concours sachant qu'en plus il faut que je fasse des créations, etc. Donc il n'y aura pas de concours mais j'ai fait quand même un petit pas en avant pour vous ce que j'ai fait pour les 600 abonnés, c'est qu'en dessous de chaque vidéo il y a l'onglet commentaires et du coup dans les commentaires, le plus beau des commentaires sera épinglé par moi et aura du coup une petite pub dans la vidéo qui précédera celle-ci Cette petite pub commence dès maintenant vu que dans la précédente vidéo visite de mon centre équestre slash partie 2 j'ai déjà épinglé un commentaire, donc ce commentaire s'affiche actuellement à l'écran Enfin voilà, dans chacune des vidéos je ferai une petite parenthèse pour vous montrer le commentaire qui a été épinglé donc n'hésitez pas à mettre un commentaire sous chacune de mes vidéos à partir de maintenant Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo, ciao ! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis nouvelle au centre équestre donc c'est normal que vous ne saviez pas qui je suis Je suis tout simplement une nouvelle propriétaire au centre équestre, le galet noir Mon cheval se nomme Louis, moi je m'appelle Eva et aujourd'hui je vais vous faire 10 fées sur mon loulou C'est parti ! C'est parti ! Donc premier fée sur Louis, c'est que son nom ne se prononce pas Louis mais Louis alors que pourtant son nom s'écrit bien Louis comme vous le voyez actuellement à l'écran Deuxième fée sur Louis, c'est que son nom complet est Louis du lac Troisième fée sur mon loulou, c'est que je l'appelle très rarement par son nom officiel et du coup le quatrième fée est que je le surnomme Mouton Le cinquième fée est en rapport avec le quatrième, c'est le pourquoi je l'appelle comme ça Je l'appelle comme ça par rapport à sa crinière Vous pouvez remarquer que c'est un frison et donc forcément sa crinière est frisée et du coup sa crinière me fait penser à un Mouton donc c'est pour cela que je l'appelle comme ça Sixième fée sur Mouton, ce qui j'avoue est assez spécial c'est que normalement les frisons sont connues pour pratiquer le dressage comme discipline mais le mien déteste cette discipline là et préfère le seau donc j'avoue que c'est assez spécial Septième fée, c'est que pour l'instant son record en obstacle est de 80 cm mais vu qu'il est assez jeune, je pense au moins le faire sauter jusqu'à sa retraite les 1 mètres Huitième fée, ce qui j'avoue est extrêmement chiant c'est que dès qu'il voit des femelles, vu que c'est un entier, il est extrêmement chiant je n'arrive plus à le contrôler donc c'est pour ça que je préfère ne pas aller vers les jumeaux Avant dernier fée sur lui, c'est qu'il a actuellement 9 ans et demi Et enfin, dernier fée sur lui, c'est que je l'ai eu à l'âge de 5 ans vu que c'était ma tante qui faisait un élevage de frisons Enfin voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo sûrement Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz